On est en situation d'alerte par rapport à ce qui se passe au Venezuela, c'est pas nouveau déjà au mois de février on était sous cette situation d'alerte simplement ça se renforce et puis aujourd'hui nous sommes le 11 avril, un anniversaire et bien déjà d'un coup d'état au Venezuela au 11 avril 2002 donc c'est important la date avait été choisie il y a longtemps elle avait une dimension symbolique elle en revêt encore plus une avec ce qui peut se passer actuellement et donc bien écoutez on va essayer de faire pour le mieux on essayera de s'arrêter vers 19h45 pour que vous puissiez poser des questions et échanger donc nous avons le plaisir d'avoir Mifra Gourica qui est l'ambassadeur du Venezuela pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui va intervenir pour expliquer parce que c'est une situation une situation assez complexe qui nécessite réellement une approche précise pour que vous puissiez pour le mieux entendre ce qui se passe. Emando Calvoz Pina interviendra lui aussi pour expliquer un petit peu ce qu'a pu être la politique de l'OA vis-à-vis de Cuba mais vraiment l'essentiel de l'information ce soir ce sera autour de la situation au Venezuela. La première fois que j'ai entendu parler de Venezuela j'avais 8 ans 9 ans pardon C'était un peu dolor pour moi parce que c'est ma petite copine de l'école qui partait où Venezuela avait ses parents C'était la première fois que j'ai entendu parler de ce pays La deuxième fois c'était déjà au collège au lycée Colombie c'est le collège Et c'était mon meilleur copain qui laissait tomber la secondaire pour partir au Venezuela Mais à cette époque la Venezuela était connue pour d'autres choses Camboca Pour la salsa Et pour le pétrole A part ça Venezuela n'existait pas en Amérique latinienne C'était un autre pays Comme peut-être le Guatemala Comme peut-être l'Équateur Je crois qu'à cette époque Dans les années 70 Avec seulement le Brésil L'Argentine Et je dis à niveau d'importance Je vous traduis Et le Mexique Évidemment Après surtout dans les années 70 On commençait à être connus Plus d'autres pays Parce qu'on arrivait De dictature Dictature Edée Promue Pour cette nation Mais Vraiment La Venezuela Commençait à être connue Pas seulement connue Sinon importante A niveau mondial Et à niveau De l'importance Géostratégique Au moment que le président Chavez Arrive Au gouvernement A ce moment-là Venezuela commence A être connue Parce qu'il y a Chavez Plus que pour le pétrole Le problème Le problème Venezuela C'est que le président Chavez A commencé à faire Des choses Que sont presque impossibles A faire en Amérique latine Il a exigé Les États-Unis De payer le pétrole A son prix Internacional A son valor Internacional Parce qu'il y a Chavez Parce qu'il y a Chavez Avant de la Révolució La Révolució Bolivariale Le pétrole Venezuelan Appartenait A Desentreprise Petrolier Etats-Unis Surtout Et ça c'est dur Ça c'est quelque chose Que on ne touche pas En Amérique latine Des intégrés Des entreprises Etats-Unis Et européens Alors C'est à ce moment-là Qu'a commencé Le problème Avec Venezuela Mais plus Que pour le pétrole C'est aussi A cause De les mauvais exemples Si il y a quelque chose Terrible pour les Etats-Unis C'est le nouvel exemple Les Etats-Unis C'est un fiche totalement Si un pays C'est communiste O socialiste O comme vous voulez De gauche C'est un fiche totalement De ça C'est un fiche Jusqu'à le moment Que ce pays Se déclare Soberan Que ce pays Dit Nos ressources stratégiques Nos appartiennent A nous A ce moment-là C'est le problème Et les problèmes Les problèmes Continuent A un moment Particulier Au moment Que ce pays Commence à donner De l'éducation Et de la santé Et de la terre Ou pauvre Pourquoi ? Je répète Parce que Les problèmes N'est pas Si c'est socialiste Ou c'est communiste Non C'est le mauvais exemple Et à ce moment-là Je vous pose Je rappelle L'exemple de Nicaragua Nicaragua Dans les années 80 Arrive Les Andimistes Arrive Tront le pouvoir Qui expulse Le pouvoir A la dinastie Somoza La dictature De Somoza La Nicaragua Rien Ocan Ressources stratégiques Me comeme La revolución Sandinista Comunça Donner De la educación De la santé Et à ce moment-là Et à ce moment-là Réformes 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 Ça c'est terrible Pour Ronan Riga C'est terrible Alors A declarer A Nicaragua De l'éducation Plus pauvre En l'Amérique latine Je crois Ayer que c'est L'éducident Après Haití Après Haití Et Bolivien C'est le privilegi Plus pauvre Et à ce moment-là A declarer Que la Nicaragua C'est C'est un problème De securité Nacional Parce que La Unión Soviétique A libergar Pour Nicaragua Bien Malas s'est rendu compte Que c'était possible Salvador s'est rendu compte Que c'était possible Parce que c'est possible De manger Et avoir Une vie digne C'est le mauvais exemple Et ça c'est Le problème Pour Venezuela Aussi parce qu'il a Des petroles Évidemment Mais le problème De Venezuela C'est ça C'est le mauvais exemple Parce que Avec Chávez Pour la première fois La deuxième fois Pour la première fois C'est avec La révolution cubaine Mais pour la deuxième fois En Amérique latine C'est à voir Quelque pays Que le dit Non aux États-Unis Les qui apprennent En Venezuela Arribé L'Ecuator Avec Correa La Bolivie Avec Evo Morales Nicaragua Encore une fois La selección Avec le decidant Ortega De une fois Une autre Le Brasil L'Argentine Je dis que Même que Argentine Et au Brésil N'ont pas fait De grands changements Des structures Des états Mais en Amérique latine Les pouvoirs Des États-Unis C'est tellement Grand Que si un président Le dit aux États-Unis Non Ce serait Ya presque Une révolution Et le président Kirchner L'a dit Plusieurs fois Aux États-Unis De complots Contra Venezuela Mais la réalité De ce pays Ne se connaît pas A niveau international Et nous Que croissons Que nous savons Que nous sommes tellement intelligents Que nous sommes capables De lire La presse On se les Allez On se les manipule Pour la gran presse Et on croya Toutes les choses Que la presse Raconte Sur la Venezuela Pour finir Je dois Ajouter D'autres choses Sur la OEA La OEA Comme vous l'avez Entendu De Rosana Enée Comme OEA OEA En Colombie En avril 1148 En Colombie La particularité C'est que C'est le gouvernement La délégation Colombienne Qui a écrit Tout Tout Comment s'appellent Les statuts La carta De la OEA C'est la délégation Colombienne Qui a écrit Tout Mais avec particularité Je répète Particularité Très particulière Permettez-moi Ce que La carta La charte De la OEA C'est La La charte De la guerre froide Cette carte de l'OEA, c'est la base idéologique de la guerre froide, et c'est à ce même moment, basé sur cette charte de l'OEA, que la guerre froide a produit les premiers problèmes diplomatiques de la guerre froide à Bogotá, l'expulsion de la délégation de la Unión Soviétique. La Colombie, mon pays, a beaucoup de responsabilité dans toute la problématique qu'il y a Venezuela, mais la Colombie revient avec l'OEA, avec l'expulsion de Cuba, comme l'a dit Rosana en 1962, Punta del Este. C'est la Colombie qui a écrit la résolution d'expulsion de Cuba, de la OEA. Et c'est la Colombie qui, de temps en temps, est le moment le plus important d'agir contre une nation que les États-Unis n'aiment pas, c'est la Colombie qui, tout de suite, fait les textes, ou qui vient en premier rang pour aider aux États-Unis dans ces affaires. Merci beaucoup, je laisse la parole à Monsieur L'Apastadou. Je suis tout à l'heure que nous, j'imagine que la plupart des personnes ici, pouvaient, comme l'étudiant le dit Fernando, connaître ce que ça veut dire l'imperialisme tassounien. Je crois que la plupart des personnes ici connaissent ce que ça veut dire la manipulation des médias. Mais, chaque jour, je me rends compte, parce que j'ai rencontré des gens qui se laissent manipuler. Moi-même, des fois, j'ai des doutes, parce que l'insistance de tous les médias, le monde, le Figaro, et des fois, les mêmes journaux qu'on croit, qui sont différents, parce qu'ils envoient des messages différents, on les trouve aussi. Alors, vraiment, la lutte, c'est dur, c'est terrible en plus. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas capables de créer des médias, comme on dit, alternatifs, des pouvoirs médiatiques. Et plus, parce que, il y a des enfoques par de Washington, parce que c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça ? Par de Washington, j'ai dit dans le cas pour l'Amérique latine, par de Washington, pun ! Arriba à Madrid, et de Madrid arriva à Paris, par le monde, par exemple. Le monde de la relation, pour l'information, avec le pays d'Espagne. Le pays d'Espagne qui a été le grand journal libéral, comme le monde a été le journal libéral en France. Alors, imaginez-vous si le monde aujourd'hui, encore une fois, dit que Maduro ou Chávez sont des assassins, je crois qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui croient à ça. Il n'a pas besoin d'expliquer en plus ? Et déjà, entre parenthèses, il y a un journaliste à l'intérieur de Le Monde, Paraná, qui n'arrive pas à comprendre comment ce journaliste continue à être à l'intérieur de Le Monde. Même que plusieurs fois, la direction du journal se rend compte qu'il dit des mensonges et des provocations. Alors, je crois que c'est le premier problème, et je crois que s'il y a quelque chose que nous pouvons faire, c'est de faire la redistribution de l'enfant. C'est ça. Et entre parenthèses, il n'y a pas de la Venezuela, mais la Venezuela, comme on se dit. Dans le cas de la civile, on croit tout suite, tout suite, pas tout le monde, pas moi en tout cas, que le gouvernement syrien a bombardé avec les produits chimiques la population. Mais tout le monde a oublié, surtout la presse, surtout la presse a oublié que pendant le gouvernement Obama, Obama a certifié qu'à l'intérieur de la Syrie, il n'y avait plus d'armement chimique. Lui, lui-même, il a certifié. Aujourd'hui, tout le monde a oublié ça. Mais alors, on a oublié la Libye, on a oublié... J'ai des doutes. J'ai douté tout le temps parce que je connais les médias. Et je les connais de tous en temps, j'ai doutes aussi. Alors, si il y a quelque chose à faire, c'est de transmettre la information dans ces cas, dans les cas de Cuba, dans les cas d'Ecuator, dans les cas de Venezuela, dans les cas de la Bolivie. Et aujourd'hui, la union, c'est Venezuela. Parce que Venezuela, c'est la colonne pour les États-Unis. Il faut couper la tête. Si les États-Unis arrivent à couper la tête de Venezuela, les États-Unis démontrent que ce n'est pas possible. qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un autre système social et politique. Et que les pauvres douanes continuent d'être pauvres. Sainte l'éducation, sans santé. Alors, il y a pré-Venezuela, la... Comment s'appelle la joye ? La marmite ? Non, la corona de la joye. Ah, de la joye. Les bijoux. Les bijoux de la corona, c'est Cuba. Cuba n'a pas de résoudre stratégique, mais pour les États-Unis, c'est leur rôle de finir avec Cuba. Alors, il y a Venezuela pour démontrer qu'un changement de système, autre modèle de système, c'est rien. Qu'est-ce que c'est le capitalisme ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le capitalisme ? Bien, merci. Et alors, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est seulement nous que nous ne croyons pas qu'il y ait une guerre. Il y ait une guerre. Et c'est les États-Unis et c'est l'Europe qui fait cette guerre. Je ne parle pas de la guerre des armaments. Je parle d'une guerre idéologique et politique. Et c'est une guerre de la France contre la population aussi. Idéologique et politique. Et médiatique. Et médiatique. Voilà. Pour être médiatique, c'est idéologique et politique. L'Allemagne contre la population aussi, l'Espagne. Et l'OTAN ? Aujourd'hui, qui commande en Europe ? Il n'y a qu'un jour que l'europarlamentaire Heimekowski expliquait. L'Union Européenne ne décide. Qui décide, c'est l'OTAN. À la fin. Et qui commande l'OTAN ? L'État-sur-Nier après l'État-sur-Nier, l'Allemagne. Et voilà. Mais oui, la lutte, c'est dur. Mais dans mon cas, je continue à croire que c'est possible à l'autre monde. Et dans mon cas, j'ai connu que Venezuela a commencé à changer. Et pour moi, il y a quelque chose d'important. C'est que dans le cas de Venezuela, dans le cas de l'Équateur, dans le cas de la Bolivie, les enfants pouvaient enfin avoir de l'éducation, de la santé et quelque chose à manger. Et pour moi, c'est la chose d'important. Parce que je viens, je suis en Colombie, et j'ai grandi dans un quartier très pauvre, parmi les plus pauvres du monde. Et j'ai connu mon père, comme elle s'abattue, pour l'honorer de l'éducation et de la santé. Et je crois que ça c'est très, très, très important. Très important. Et la Venezuela réussit. Et c'est pour ça que c'est le problème avec Venezuela. Parce qu'elle a donné à manger à la population, elle a donné de l'éducation et de la santé. Mais aussi, il y a des années 500, c'est moi. Mais il y a quelque chose très particulier de la classe moyenne. C'est une vie dans l'Argentine. C'est une vie dans l'éducation. Les pauvres. Et ça se crée que je suis entrant de recherche pourquoi. Les pauvres qui ont sorti... La Revolución Bolivariana a sorti une quantité de pauvres. Des millions de pauvres. Que lui appartient à la classe moyenne. Et cette classe moyenne a voté contre la Revolución Bolivarienne. En Argentine, c'est aussi pathétique, l'histoire. C'est le néo-universalisme de Menem, qui a jeté la classe moyenne, qui a presque fait disparu la classe moyenne en Argentine. Le Kirchner, d'une façon ou d'une autre, a remonté la classe, a fait de nouveau naître. La classe moyenne est arrivée... Comment s'appelle le... Macri ? Elle a dit, si vous votez, si vous votez pour la personne qui vient, ses collègues, ses copains, qui va continuer avec la politique de Kirchner, même les papiers de toilette, va disparaître. De... Parce qu'il y a une relation très particulière. Je suis entrant d'étudier, comme ça. Il y a une relation très particulière entre la classe moyenne et les papiers de toilette. Je sais pas pourquoi. J'ai honte de la plupart des Colombiens, et de l'État colombien, et de beaucoup de Colombiens. Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a la Colombie... Il y a toute la problématique interne de la Colombie. Il y a toute la problématique. Mais, personnelle est quand il y a parler d'envahir la Colombie. Même que c'est le premier pays productor de la cocaïna, que l'État colombien gagne de la cocaïna par les États-Unis aussi, surtout en New York et en Floride. C'est le premier pays le plus violent au monde. C'est le pays où les paramilitaires sont les premiers cartels de la drogue en Colombie, avec ça, finances, toute la guerre contre la population en Colombie. Et toutes ces problématiques ont passé dans Venezuela et Ecuador. Et aussi la problématique économique. La Colombie a 60% de la population très pauvre. Et c'est parmi les pays les plus riches à niveau stratégique au monde, au monde. Pas de l'Amérique latine, tout le monde. Mais, même que c'est parmi les pays les plus riches au monde, en Venezuela, on partit 5 millions de Colombiens parce qu'ils fuient de la pauvreté. 5 millions de Colombiens. Et en Venezuela, il y a 30 millions de personnes. En Ecuador, je crois qu'il y a 12 millions d'Equatoriens. Il y a presque un million de Colombiens. En France, en France, en France, il y a la jungle, qui est une jungle terrible, qui a arrêté un peu la migration des Colombiens. Mais, la plupart des Colombiens qui habitent en Venezuela sont des gens qui sont arrivés pour travailler. Mais aussi, c'est le président Chávez qui a donné la possibilité à toute cette quantité de Colombiens d'être quelque chose dans ce monde. Les a donné des papiers. Et la Colombie, je le regardais comme une... Oye, je ne répète pas la moque, je n'ai pas venu tout à l'heure. Mais, la Colombie, je donne pas un petit problème de migrace à la Venezuela. Vous ne savez pas combien de millons de barils de petrol pas de contrabando en Colombie. Cette région, la région oriental colombienne, gagne beaucoup de l'argent et vive de la Venezuela. Vous ne savez pas combien de millions et de millions d'argent liquide pas de contrabando en Colombie. Et aujourd'hui, on parle que les gouvernements et les membres de l'État venezuelan sont dedans, dans le narcotrafic. La question c'est que la droga de la Colombienne, par Pamagno, devant la Colombienne, sort de la Colombie, pour le territoire où il y a l'armée colombienne et les paramilitaires qui sortent pour la Venezuela. Il y a l'armée qui sortent pour les frontières, mais je ne sais pas comment rentrer, de ton et de ton et de ton de cocaïna aux États-Unis. Je ne sais pas aussi comment la quantité d'argent, qu'il y a les millions et de millions, rentrer dans la banque aux États-Unis. C'est particulier, non ? Mais non, alors, personne parle que la Colombie c'est une état paramilitaire, narcoparamilitaire, mais tout le monde regarde maintenant la Venezuela, pourquoi ? Parce que la Venezuela c'est le problème pour la Colombie, parce que la Colombie c'est le camp de l'Amérique latine et c'est le meilleur copain des États-Unis. Alors, vraiment, c'est l'état colombienne dans la honte et une bonne portion de Colombie, aussi parce qu'ils sont toujours contre la Venezuela et toujours contre... Bonjour, bonsoir à toutes et tous, camarades, à mes diplômés, collègues, et tous les camarades de la solidarité. Bon, je vais ajouter quelque chose à propos de la OER. C'est très important de savoir que le 3 avril de 1948, c'est-à-dire avant de l'entrée en vigueur du pacte de Rio, dans la conférence panaméricaine de Bogotá. 21 pays ont fondé l'Organisation des États américains, qui était l'héritière de l'Union Panaméricaine. On a signé aussi à Bogotá la Déclaration Antéaméricaine des Droits de l'Homme et un traité américain sur la conciliation, entre guillemets, je dis, des conflits, qui s'appelait le pacte de Bogotá. La charte de la OER s'était élargie en se fondant sur un principe de sécurité collective, pour arranger et garantir des formes d'intervention dans le cas de l'infiltration communiste. Au moment de la fondation de la OER, c'est juste pendant le congrès, le candidat à la présidente de la Colombie, Jorge Eliezer Gaita, a été assassiné à Bogotá. C'est pour cela que les délégués états-unéens ont utilisé en plus un grand prétexte pour faire la diffusion de la paix au communisme. Si on trouve les racines du conflit, je crois que les racines du conflit, se trouvent depuis l'époque de Cristóbal Colombe. Ce n'est pas une blague. C'est le traité de Tordesillas. C'est le pape Alexandre VI qui a promis l'évangélisation de cette terre et éviter à tout prix la présence d'autres puissances européennes de circuler dans le nouveau territoire. Et même les transgresseurs et les réincidents pouvaient être menacés de l'excommunion. Le 7 juin 1494, on vient de signer le traité de Tordesillas où les Portugales et l'Espagne se sont partagés toute l'Amérique. Si on voit toute l'histoire latino-américaine depuis lors, c'est l'histoire entre l'indépendance, la souveraineté et la soumission. Toute l'histoire latino-américaine et c'est telle que se joue aujourd'hui, c'est l'affrontement entre être souverain ou être intervenu. Aujourd'hui, nous vivons une période très difficile où on essaie d'intervenir et de bafouer la souveraineté nationale de plusieurs pays en Amérique latine et des Caraïbes. Je vais vous dire que le pan-américainisme, c'était la façon que les États-Unis, depuis sa naissance, même avant la naissance de la doctrine Monroe en 1823, et c'est l'essai d'éviter à tout prix l'indépendance des critères et que chaque nation a le droit de décider son sort. Et je vois, par exemple, et c'est très important, la clause Calvo 1868 qui disait le suivant, je vais traduire. Aujourd'hui, l'Amérique, la même chose que l'Europe, se trouve peuplée de nations libres et indépendantes qui ont une existence souveraine qui méritent toutes ces nations, le même respect et leurs droits publics internes, ne doivent d'aucune manière de permettre l'intervention du peuple étranger, indépendamment de ce peuple. Selon les droits internationaux publics, si un pays se trouve endetté et si on demande la indemnisation des demandes privées, on ne peut justifier sous aucune forme l'intervention armée de n'importe quel gouvernement. Même les états européens, écoutez bien, c'était 1868, mais il y a une validité énorme pour aujourd'hui. Même les états européens toujours respectent ces principes dans leurs relations bilatérales. Il n'existe aucune raison de respecter les mêmes principes avec ces relations avec les nations du Nouveau Monde. C'est clair, les étrangers qui se sont déplacés et vivent dans d'autres pays ont les mêmes droits de protection que les citoyens nationaux. Mais jamais, on ne peut pas exiger une protection ultérieure parce que ça sert principalement aux états puissants et vont en détriment des nations les plus faibles. C'était l'histoire. C'est la histoire qui continue, c'est un informe ou de notre, renversement de gouvernement, coup d'état, assassinat politique. C'est la façon de faire des états unis. Depuis 1990, et surtout avec l'attentat horrible du 11 septembre de Turjomel à New York, une autre histoire commence. Avant étaient les communistes, les pays communistes. Aujourd'hui, c'était le terrorisme, injustifiable. Et les pays qui essayent de trouver, par la voie du dialogue, par la voie de faire une sorte de société plus démocratique et plus inclusive. Ça c'est la lutte. Ça c'est la lutte. Depuis le grand discours aux Nations Unies d'Hugo Chavez, quand il a dit « On sent l'odeur de souffre ». Après avoir parlé dans le même scénario, un homme de tristes recueils. Et George W. Bush. On a essayé, et qui sont menacés aujourd'hui, on a créé avec Cuba, la Venezuela, après l'Équateur, la Bolivie, le Brésil, l'Argentine, et tous les pays progressistes, Paraguayes, Honduras, et tous les restes des pays. On a créé la CELAC, la Comunité d'État latino-américaine de Carabin. On a créé l'ALBA, l'alternatif bolivarien pour le peuple de notre Amérique, le Traité de commerce de peuple. Et même, à un moment donné, la corrélation des forces au sein de l'OEA était un peu différente. Aujourd'hui, tout a changé. Ce qu'il faut savoir pour nos amis européens, qui sont très respecteux des formes démocratiques et des normes de convivance démocratique, Il faut savoir une chose. Nos amis des États-Unis et du Canada appellent avec ferveur à l'application de la dite charte démocratique de l'OEA contre mon pays. Mais aucune publication de l'OEA, ni son site web, n'atteste que le Canada ou les États-Unis soient signataires de cette charte. Comme même les États-Unis n'ont pas signé la charte de protection des droits des enfants. Ils n'ont pas le droit, mais me disent faire appel. Parce qu'ils n'ont pas signé la charte. Et de assister ni de voter à des séances dans lesquelles on debate son application. Mais, comme il y a des peuples insoumis, il y a des gouvernements, plusieurs gouvernements en Amérique latine qui sont soumis. C'est triste de le dire, mais c'est constat. Il n'a aucun droit de mobiliser quelqu'un, n'importe quel état, parce qu'il est le secrétaire général de l'OEA. Le conseil permanent, il ne peut pas mobiliser pour appliquer une charte démocratique n'importe quel pays, et même pas contre le Venezuela. Mais l'article 17 de cette charte stipule que l'OEA ne peut dire que lorsque le gouvernement d'un... son processus politique institutionnel ou son exercice légitime du pouvoir, c'est pour cela qu'a été appliqué dans le cas de Honduras. Parce que le président d'alors, Gabriel Zelaya, a demandé l'application de la charte démocratique de l'OEA. C'était le représentant d'un état. Ce n'était cette figure duteuse qui se trouve comme secrétaire général à l'OEA. Le cas de l'opposition venezolienne. Au Venezuela existe la division de pouvoir, mais il n'y a pas trois pouvoirs, il y a cinq pouvoirs. Mais ces bons amis de l'opposition venezolienne, qui ont remporté une belle victoire aux élections parlementaires d'ici décembre 2015, ils n'ont pas voulu, pas non seulement la division de pouvoir, ils n'ont pas voulu collaborer avec les autres instants du pouvoir de l'État venezolien. Un exemple, et c'est le commencement de tout ça. Ce bon monsieur qui s'appelle Ramos Alup, qui était nommé président de l'Assemblée nationale au commencement du mois de janvier 2016, sa première déclaration publique a été Maduro. Dans six mois, je vais te renverser de pouvoir. C'est quoi ça ? Ce n'est pas la collaboration du pouvoir, même la division du pouvoir, c'est une déclaration de guerre. Ils sont continués, constantes. Et même, il n'y a pas des attributions constitutionnelles pour que l'Assemblée nationale parlementaire venezolienne puisse renverser le président de la République bolivarienne de Venezuela. Un autre exemple, l'admiral Kurt Tite, vous me pardonnez mon anglais, c'est un peu épouvantable, mais peu importe. C'est le commandant du commande sud des États-Unis. Dans son rapport au comité de services militaires du Sénat de ce pays, qui affirme que la crise humanitaire grandissante au Venezuela peut éventuellement obliger à une réponse régionale. Mais, je cite un grand intellectuel venezolien qui s'appelle Luis Brito Garcia. Mais, l'hypothèse d'une crise humanitaire n'est pas prévue dans la charte démocratique de l'OEA. ni à une définition précise dans l'ordre international, ni à une définition précise dans l'ordre international, ni à une définition précise dans l'ordre international, ni à une définition présente au Venezuela, qui, selon les Nations Unies, a un indice de développement humain supérieur à celui de la plupart des pays de l'hémifère, dont le Mexique, le Brésil, le Pérou, le Paraguay et la Colombie, c'est-à-dire tous ces pays amis qui essayent de nous renverser et de détruire la révolution bolivarienne. Donc, la crise n'a jamais incité les États-Unis à les menacer d'une réponse régionale. Qu'est-ce qui c'est un jeu ? Écoutez bien, ce ne sont pas seulement le pétrole. C'est un modèle de société et d'État plus inclusif, plus démocratique, tout à fait contraire au dessin de l'impérialisme états-unien et tout à fait contraire aussi aux objectifs de nous renverser de l'Union européenne. L'Union européenne doit régler leurs affaires et pas intervenir dans nos affaires. Les affaires au Venezuela, nous allons les résoudre nous-mêmes. Merci. Applaudissements En 2016, la chute du prix du pétrole a conduit à avoir des recettes par l'État vénézolien délivrés du pétrole de 25 milliards de dollars. Imaginez-vous. Avec cette situation d'une guerre économique, il y a aussi, d'un point de vue, je ne suis pas économiste, je suis sociologue. Il y a une écargue banquière qui peut faciliter cette situation. Mais il est tout en guerre. Par exemple, je vais vous dire une chose, cher monsieur. Les agences de cotation. Les agences de cotation. Les agences de cotation. Par exemple, l'État vénézolien toujours a honoré le paiement de sa dette. Mais pour quelles raisons ? Chaque fois qu'on paie, le taux de désintérêt monte. Imaginez-vous. Et même, nous avons fait, je crois, une chose terrible. On paie. L'intérêt est capital. Imaginez-vous avec la dette publique française, que c'est presque 100%. Un taux d'intérêt élevé, ça serait la catastrophe. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On essaye sur tous les fronts d'achever avec les vénézuélés. Et ça c'est extrêmement dur. Depuis son arrivée au pouvoir, en avril 2013, jusqu'à aujourd'hui, il mène, d'une façon inlassable, un dialogue de peu. Mais on essaye à tout prix de torpiger le dialogue de peu. Par la menace, la confrontation, le chantage. C'est ça le problème. Et je vous dis une chose. Il y a des gens qui appartiennent à l'opposition qui désirent à tout prix un dialogue de peu. Éviter la violence, de se mettre, de la destruction d'installations publiques. Si on fait une chose c'est pareil, qui fait des actions collectives pour détruire un peu tout dans n'importe quel pays européen, tous ces gens et ces dirillants seraient tout de suite en prison. Et personne ne dirait rien. C'est ça, c'est ce qui se passe. Petit à petit, on est en train de surmonter toutes nos difficultés. Et c'est ça. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Permettez-moi, j'ai parlé encore une fois de cette histoire de Venezuela, le mot à quelques exemples. Il y a un mois que je venais de Caracas, et dans l'avion, j'ai trouvé un venezolien qui a passé des études ici, trois ans. Il me racontait, il me disait, pendant trois ans, je m'ai habitué à regarder, à voir des gens dans la rue qui cherchaient de la nourriture dans la poubelle dans la France. La première fois, ça m'a choqué. La deuxième fois, moi, et la troisième fois, pour moi, c'était déjà normal. Comme pour tous. Pour moi, c'est tout à fait normal que les gens, chaque jour qu'on sort la poubelle dans un bâtiment, viennent les gens, pas seulement les gens de la Roumanie, les Français aussi, qui cherchent de la nourriture. Mais bon, cette fille me disait, une personne a cherché de rembourser le gouvernement français pour ça. Maintenant, et après, quand je finissais d'étudier ici en France, que je revient à Venezuela, j'ai trouvé ça aussi. Pour la première fois dans l'histoire de ma vie, il avait 30 ans, ou il a 30 ans, j'ai vu pour la première fois des gens chercher de la nourriture dans la poubelle. Ça m'a choqué parce que jamais dans ma vie. Mais la chose qui le plus m'a choqué, c'est que la presse étrangère a commencé à utiliser deux ou trois photos contre l'estabilité de la Venezuela. Et elle me disait, mais j'ai passé trois ans à regarder chaque jour, presque partout en Paris, des gens qui cherchaient la nourriture dans la poubelle. Et personne a parlé de déstabiliser ou d'écouter le gouvernement de M. Sarkozy ou M. Hollande. Et personne a pensé de parler du gouvernement français comme le régime français. Pourquoi non ? Aussi, cette histoire de mauvais exemple. Avec le président Correa, avec les défauts qu'il pouvait avoir. Avec Eva Morales, avec les défauts qu'il pouvait avoir. Et Venezuela. J'ai connu ces pays, surtout la Bolivie, la Bonnevo et l'Équateur. Je connais très bien la Bonne Correa. Il y avait des enfants qui devaient demander de l'argent avec l'uniforme de l'école. À minuit dans la discothèque. Il y avait de la pauvreté presque partout en Équateur. En Bolivie, même les Indiens ne pouvaient pas marcher sur les trottoirs si un blanc, ou un blanc comme moi, venait. Il devait descendre. Ça faisait finir en Bolivie. Ou presque fini en Bolivie. En Équateur, il n'y a plus, on ne trouve plus des enfants dans la rue. Et ça a choqué les États-Unis. Merde ! Pourquoi nous n'avons pas le droit d'avoir le gouvernement que nous voulons et qu'ils pensent un peu aux pauvres ? Pourquoi ? Pourquoi se les fait mal aux États-Unis ? Et pourquoi les États-Unis ne regardent de temps ? Et pourquoi l'Europe ne regarde pas de temps ? C'est ça que je viens de dire. Ce sont les États membres de l'OEA qui demandent l'application de la charte démocratique. Il ne peut pas le faire ni un Parlement, ni un citoyen, non. Ce sont les États. Parce que... C'est l'exécutif de l'État. Hein ? Et le gouvernement et l'exécutif de l'État. Oui, oui. C'est l'État l'exécutif. Dans ce cas, c'est une partie d'État. L'État c'est l'exécutif. Je ne sais pas quand ils ont augmenté l'idée d'un complot d'un coup d'État de la part du gouvernement venezuelan. Il faut avoir très bien la résolution du Tribunal Suprem de la Justiça à pétition du Conseil de la Défense. Ici, la Constitution, ici en France, de la 5e République, il y a un Conseil de la Défense avait suggéré parce qu'il y avait un paragraphe qui n'était pas tout à fait clair à propos de l'immunité parlementaire. On a corrigé. Ce n'est pas l'enlèvement de l'immunité parlementaire. Tout le contraire. Mais, écoutez, je ne sais pas. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Chávez et après le président Maduro, on a essayé de faire un coup d'État. Un coup d'État pétrolier. On a essayé de faire l'agorisme de violences dans les rires comme conduire à la mort des plusieurs citoyens venezuelans. On a essayé de demander l'intervention d'autres pays dans notre propre territoire. Je ne sais pas qui sont vraiment les artisans du coup d'État. Je ne pense pas que c'est de la part de notre gouvernement. Nous avons un peuple. Même la plupart des peuples, des peuples qui sont contre la gestion du gouvernement, n'accepteraient pas jamais, n'accepteraient pas une intervention militaire. Jamais. Je ne sais pas si c'est une décision du président de décréter ou pas l'État d'urgence. Je ne pense pas. De toute façon, il y a aussi, indifférent de ce qui s'est passé au Chili, on a une armée, une armée, loyale, constitutionnaliste, qui respecte l'État de droit. Dans ce sens, peuples et armées, nous serons unis. La façon d'affronter une chose pareille, je ne sais rien. Mais, en principe, nous serons unis. Et je suis sûr que les peuples latino-américains et de Caraïbes vont nous appuyer. Et les peuples du monde vont nous appuyer. Je vais utiliser les mots que je préfère pour vous dire ce que je pense de l'action de l'autre clergé catholique au Venezuela. Je peux vous dire ce que je dis « l'alto clergé catholique ». Je ne dis pas l'Église de base qui est profondément liée aux luttes, aux aspirations, aux besoins du peuple. C'est épouvantable, honteux. Ils sont tout près de Lucifer qui est de Dieu. D'un autre côté, vous venez de toucher l'Irak. Après la guerre du Golfe, on a commencé un bloc plus terrible en Irak, qui a conduit la famine de 2,5 millions d'Irakiens. C'était sur le gouvernement Clinton. Et on a demandé au secretaire du département de l'État, qui pensait lui de cette famine terrible qui a conduit les blocs d'Istusa. Il a dit « c'est juste, c'est juste, c'est qu'il y a une action juste ». C'est la mentalité. Si de son côté, l'imperialisme, il vient jusqu'à un certain point. Vous n'oubliez pas le cas de Panama avec Noriega. Il était un agent de la CIA. Et après, il se trouve en prison aux États-Unis. C'est ça. Aujourd'hui, c'était l'11 avril 2002. On a fait un coup d'État contre le président Hugo Rafael Chávez Frias. Deux jours après, le peuple vénézolien a demandé le retour du président Chávez avec de grandes mobilisations populaires. Aujourd'hui, je crois que pour clôturer l'événement, on doit rendre hommage au peuple vénézolien qui lutte depuis toujours. Et depuis le 11 avril, il a pu surmonter toutes les hostilités, soit de l'intérieur du pays, soit de l'étranger, et de l'imperialisme états-unien, et même du rôle lamentable que j'ai joué à l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...